Pour nous, en fait, par rapport à nos utilisateurs qui avaient des attentes supplémentaires, soit on passait par du spécifique, et là pour le coup c'était à nous de l'intégrer ou de faire appel à CoPrime pour nous aider à le faire, ou tout simplement de décider de basculer sur cette nouvelle interface. D'ailleurs, quand je dis basculer, en fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'on peut toujours très bien utiliser l'interface classique pour faire certaines choses et faire des nouvelles opérations, je pense au roadmap par exemple, sur la nouvelle interface. Mais là, voilà, l'idée c'était vraiment de se dire, le gagnant dans l'histoire, ça va être qui ? Ça va être nos utilisateurs, puisqu'ils commençaient un peu à tourner en rond. Je vais faire une petite analogie, peut-être sur certaines personnes vont être vexées, mais il ne faut pas, je vous l'assure. À un moment donné, voilà, le Palm Pilot, c'est un outil formidable, ça permettait de faire beaucoup de choses, et puis il est arrivé le smartphone. Alors, le smartphone avec son côté un peu plus design, ce qu'on veut. Et puis, les années passent, finalement, au début, voilà, entre un Palm Pilot et un smartphone, on peut dire qu'il n'y a pas trop de différence. Aujourd'hui, en 2020, c'est encore plus grave, voilà, on a un peu oublié le Palm Pilot, alors soi-disant, il existe toujours. Mais pour moi, c'est un peu la même analogie. Ceux qui utilisent encore l'interface classique, effectivement, s'ils veulent un peu de la nouveauté, je parle en tant que chef de projet, responsable de portfolio, ceux qui font de la finance, la gestion d'équipe, voilà, ils restent toujours avec les mêmes écrans, les mêmes systèmes. Et ce n'est pas du tout la philosophie qui est faite par Broadcom, en l'occurrence, sur la nouvelle interface. Donc, voilà, moi, je vous dis juste que notre décision s'est portée sur, on veut satisfaire les utilisateurs, on veut leur porter des évolutions, on paye chaque année une maintenance, et en passant à la nouvelle interface, on va vraiment savoir pourquoi on paye. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Broadcom qui entend, mais soit. Donc, du coup, la vraie problématique, en fait, elle est plutôt autour du spécifique qui a été mis en œuvre. Si vous avez très peu de spécifiques, dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Mais si, par exemple, vous avez fait des pages d'accueil très personnalisées, vous avez des portelettes, des pages de portelettes spécialisées avec des, je ne sais pas, des portelettes avec redirection, des objets spécifiques, des process. Là, effectivement, il faut se poser la question, est-ce que c'est faisable ou pas ? Et là, en fait, la réponse est globalement oui. Tout ce qui est pages de portelettes, il n'y a aucun souci. Tout ce qui est objets, attributs spécifiques, c'est pareil. Dans la nouvelle interface, on peut très bien l'intégrer. Mais effectivement, il y a toujours des aspects un peu plus technico-techniques où là, l'interface n'est pas encore prête. Alors, il y a des évolutions au fur et à mesure. Je pense en particulier à la page d'accueil personnalisée. Je pense qu'au niveau de l'éditeur, ils ont bien conscience que ce serait utile. Mais aujourd'hui, ils ne proposent rien. Alors, je crois que David est là. Mais David pourrait très bien nous dire, oui, mais nous, Coprim, si vous voulez avoir quelque chose de personnalisé, on peut vous aider à le faire. Donc oui, c'est vrai. Mais ce que j'ai barré, c'est ce que vous pouvez faire par défaut avec le produit. Voilà. Donc finalement, il reste des petites choses encore. En tout cas, c'est ce que nous, on avait identifié à l'époque dans notre solution. Et du coup, il a fallu faire des compromis. Il a fallu faire des choix. Au niveau de la démarche, en fait, ça a été assez simple finalement. La première chose, ça a été de s'approprier cette nouvelle interface, de la comprendre, de voir ce que ça peut nous apporter. Parce qu'on pourrait très bien dire que sur l'interface classique, en fait, la gestion de projet, a priori, fonctionnellement, on a tout ce que l'on veut. Certes, mais justement, cette nouvelle interface propose aussi d'autres vues, d'autres façons de faire. Et voilà, c'était vraiment intéressant de voir ce que ça nous proposait. L'autre aspect, ça a été le plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est clairement CoPrime qui nous a aidés dans cette démarche. C'est de recenser, d'identifier tout ce qui était spécifique dans notre implémentation de Clarity. Puisqu'en fait, c'était une solution qui avait, je ne sais plus, ça fait peut-être 15 ans au moins qu'on est sur Clarity. À un moment donné, on accumulait du spécifique pour différents besoins du moment. Et donc, voilà, avec CoPrime, il a fallu trouver des solutions pour chaque spécifique, sachant que des fois, c'était tout simplement de dire, on arrête ça, on fera autrement et tant pis. Mais dans la majorité des cas, on a trouvé des solutions. Et ensuite, on tombe sur un cycle un peu d'itératif où on commence à mettre en place l'environnement cible. On fait un test avec un panel de personnes identifiées. On regarde ce que cela donne. Et en fonction des retours, on voit ce que l'on peut changer, améliorer et ainsi de suite. Donc voilà, là, ça a été une phase qui a finalement duré presque deux mois, je crois, sur ces ateliers. Et quelques jours avant l'activation de cet écran, parce que nous aussi, ça a été l'occasion de faire une montée de version en plus. Il y a eu une campagne marketing, création de goodies. Alors, il faut savoir que chez nous, Clarity, ça s'appelle Peps. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, là. C'est à l'envers, c'est à l'endroit, je ne sais pas. Alors, ça s'est un peu effacé depuis. C'est à l'endroit. C'est parfait, c'est à l'endroit. Donc, c'était « mettez de la couleur dans vos projets ». C'était ça un peu le slogan du truc. Et derrière, alors, j'ai dit la dernière démarche. Non, ce n'est pas la dernière démarche, mais c'est vraiment les lauriers. Je peux vous garantir qu'en termes de travail, ce n'est pas quelque chose de particulièrement long. Encore une fois, si Coprime peut-être ne nous avait pas aidé sur le spécifique, je ne dirais pas la même chose. Mais en termes de retour, c'est incroyable. Quand je dis incroyable, c'est que je n'ai pas un utilisateur. Enfin, je pense qu'au bout d'un mois ou deux, plus personne n'utilisait l'ancienne interface. Je vais être très clair avec vous. Carrément, ils l'ont oublié et ils étaient très satisfaits. Et c'est ça, en fait, finalement, ce que je vous disais. On voulait rendre nos utilisateurs satisfaits et plus contents de cet outil. Et clairement, on a réussi. On fait aujourd'hui des montées de version chaque année. On a fait la montée de version il y a quelques jours, sur la 15.9.3, même si la 16 va bientôt sortir prochainement. Mais voilà, ils sont contents. Ils voient qu'à chaque fois, ils ont un nouveau lot de fonctionnalités qui arrivent. Et c'est ça le principal. Donc là, ce que je voudrais faire, après cette introduction, enfin, cette explication assez rapide, c'est de vous montrer les écrans, à moins que vous ayez d'ores et déjà des questions avant de voir cette nouvelle interface. Pas de questions ? Si, il y a des questions. J'ai écrit juste un message. Je n'ai pas bien compris ce que vous définissez comme spécifique. Est-ce que la création d'un champ qui ne fait pas partie du système, c'est du spécifique ? Est-ce que, moi, je ne pense pas qu'on ait implémenté du spécifique, mais on est plutôt resté dans le standard. Mais c'est un peu, la fonction spécifique est un peu floue pour moi. D'accord. Alors, je vais vous la préciser. Imaginons que vous ayez un objet, tâche, projet, ou projet tout simplement, où à un moment donné, par défaut, le produit out of the box, il propose un certain nombre de champs. Et du coup, vous voulez finalement rajouter d'autres champs, des champs qui veulent dire quelque chose dans votre entreprise, qui ont une certaine signification. Donc là, c'est là où je vais considérer comme ce que j'appellerais des attributs spécifiques. On prend un objet, l'objet projet, et on crée des attributs spécifiques. Ok. D'accord. C'est clair. Et un objet, ça peut être très bien un objet ou un sous-objet du projet pour gérer un certain nombre de choses que vous avez intégrées. D'accord ? Ok. D'accord. Merci. Oui, je vous en prie. Donc, c'est… Alors, ça, c'est le classique objet, sous-objet, attributs. Mais je vous dis, après, il y a les portelettes, pages de portelettes. Il y a tout un tas d'autres choses qui doivent certainement exister quand on fait du spécifique. Il se trouve que chez nous, on n'en avait pas trop. Donc, finalement, c'était assez simple. Typiquement, on n'utilisait pas les action items. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en français. Par exemple, je ne sais pas si les action items sont particulièrement bien intégrés avec la nouvelle interface. Je ne sais pas si quelqu'un, David ou Daniel, peut répondre à ce point-là. Alors, on a les to-do's dans la nouvelle interface. On a les to-do's. Mais les action items en tant que tels, est-ce qu'on les retrouve ? Non. Non. Par contre, dans la V16, on va les retrouver. En effet, on aura la possibilité de gérer des to-do's indépendamment des projets. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vas-y, Patry. Et puis, passons. Passons à la suite. Alors là, je voyais ces différents onglets-là. On va y aller un par un. Pour ne rien vous cacher, ce n'est pas par fainéantisme de cliquer sur les différents liens, mais c'est juste pour suivre un certain scénario. Donc, voilà par défaut, quand vous vous connectez, à quoi ressemble l'interface. Après, les couleurs et autres, ça, c'est des choses que vous pouvez configurer. Donc là, c'est une vision sur les différents projets. C'est vrai que c'est cette vue-là, en général, qui fait que les chefs de projet disent « Ah, c'est quand même plus coloré. » C'est plus sympa. Maintenant, vous avez tout à fait des visions en mode, je dirais, plus classique, en mode gris. Donc là, typiquement, là, j'ai fait une sélection sur des différents rapports qu'on offre, qu'on met à disposition à nos chefs de projet. On regardera ça un peu plus tard. Là, typiquement, c'est la page de base au niveau d'un projet que l'on peut configurer. Il y a différents champs. Donc, c'est ce qu'on appelle bien le blueprint. On peut dire en fonction du type de projet, les différentes informations que l'on veut afficher. Il y a aussi, vous voyez, ce petit icône qui ressemble à un bouclier, en fait, sécurisé. Où là, en fait, dans la nouvelle interface, on peut configurer les champs que l'on veut rendre en lecture seule ou modifiable ou carrément que l'on n'affiche pas. Donc, par exemple, comme moi, je suis administrateur, vous voyez tous les champs où il y a un bouclier, en fait, moi, je vais les afficher et ce sera visible pour moi. Par contre, un chef de projet ne verra même pas la section puisque là, tous les champs sont sécurisés. Mais voilà, c'est une certaine souplesse dans la configuration. Ça devait être certainement possible dans l'interface classique. Je ne pourrais pas vous dire comment, mais je ne sais pas si ça allait jusqu'à ce niveau-là. C'est pour ça que j'insiste sur ce point-là. Au niveau des vues, on retrouve un peu les vues classiques qu'on avait en mode, sur l'interface classique, le mode gris. OK, qui est-ce qui est ? Il y a le mode Gantt. Oui, je pense qu'on pouvait faire toutes ces petites choses-là, non ? Je ne me rends pas compte. J'ai honte, mais je confirme. Mais je confirme. Oui, je confirme. Il y a une vue Gantt au niveau des tâches, de l'onglet tâche de l'interface classique. Je crois que d'ailleurs, on peut retrouver cette vue Gantt, si vous utilisez Workbench ou MS Project, je crois que si on clique là, on retrouve aussi un peu le Gantt qui devait y avoir, ça devait être le Gantt de l'interface classique, je pense. Je ne sais pas ce qu'il me fait, mais j'espère qu'il va bien me le faire. C'était comme ça, non ? Le Gantt sur l'interface classique ? Oui, tout à fait. Personne ne clique dessus, je vous le dis de suite, mais voilà. C'est celui-là, c'est le Gantt. Par contre, effectivement, il y a des petites vues comme la vue Kanban, enfin moi que j'appelle Kanban, ça ne s'appelle peut-être pas comme ça en vérité, espace d'information, où là, en fait, sur certains projets type Agile ou type on fait du Kanban, c'est assez facile finalement de retrouver les différents tâches qui sont terminées, non débutées, donc c'est un type de sélection, sachant que comme avec les portelettes, on a quand même ce plaisir de pouvoir faire un certain nombre de configurations, sélectionner les colonnes que l'on veut afficher ou pas, il y a énormément de choses qu'on pouvait faire sur l'interface classique. On le retrouve aussi ici, en fait, si on veut configurer quelque chose, les champs qu'on veut rajouter, donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Mais la vue Gantt, typiquement, je ne crois pas qu'il y avait d'équivalent sur l'interface classique de mémoire. Et là, pour le coup, elle a gagné le cœur de pas mal de nos chefs de projet, même si, en vérité, il navigue sur les différentes vues en fonction de ce qu'il veut le faire. OK ? Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de pages de portelettes et de portelettes, mais avant de vous parler de ces aspects-là, il y a aussi le plan de coût. Alors, le plan de coût existait dans l'interface classique, mais j'avoue qu'il y a des petites choses qui me plaisent beaucoup, où c'est assez rapide de dire finalement, je vais avoir une vision mensuelle, je ne sais pas si vous voyez directement, ça m'affiche la vision mensuelle, je veux faire un comparé entre la planification et le constaté, donc je ne m'intéresse pas au solde, je ne m'intéresse pas au pourcentage, donc je peux faire des comparaisons. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là, en fait, qui, à mon avis, sont un vrai plus dans cette nouvelle interface, et qui fait que, voilà, elle reste, enfin, moi, je trouve que, autant j'ai galéré au début quand j'ai fait les plans de coût sur l'interface classique, autant avec la nouvelle interface, c'est du Lego, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple, mais ça ne reste qu'à mon avis, bien entendu. Je peux vous interroger ? Donc, tout à l'heure, je... Pardon ? Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Donc, moi, j'utilise l'interface classique, on a... Donc, c'est bien évidemment moins joli, c'est clair. On a le plan financier avec une décomposition plan de coût, plan budgétaire. Ça, ça me dérange. On n'a pas la vue complète du plan financier avec la prévision, le consommé, le budget. Vous l'avez, là, dans la nouvelle interface ? Alors là, vous pouvez comparer le planifié par rapport au réalisé. OK. Et par rapport à la prévision. Alors, prévision, je ne sais pas si c'est le budget dans ce cas-là. Alors, je ne vous cacherai pas que nous, on a fait un... Quand on veut faire ce genre d'exercice assez détaillé, on a développé des portelettes parce qu'en fait, on ne cherchait pas forcément à le faire sur un projet donné. On essayait de le faire plutôt au niveau d'un programme donné. Oui, d'accord. Et donc, en fait, ce que vous me dites exactement, c'est, OK, quel était notre budget ? Combien on avait préprovisionné par trimestre ? OPEX, CAPEX et ainsi de suite, direction et autres. Et combien, finalement, on a fait et quel est le delta ? Exactement. Voilà. Donc, on a fait ça. C'est clair que ce... Enfin, le... Là, l'interface telle qu'on est en train de la voir, elle ne répond pas à tout. Mais quand même, je la trouve plus sympa, si vous permettez, que sur l'interface classique. Sachant qu'il y a des évolutions, vous voyez, là, j'utilise ce qu'ils appellent plan financier. Ils travaillent sur une autre version, là, que je n'ai pas encore exploité. Là, on peut retrouver, je crois, toutes les transactions réelles. Mais comme là, j'ai pris un projet test, il n'y aura rien. Mais de ce que j'ai compris, c'est là-dessus qu'ils vont faire aussi pas mal d'évolutions. Je ne maîtrise pas encore assez, je vous dis, cette partie-là. Je suis resté... On va dire que ce que je vous ai montré, le plan financier, là, c'est ce qu'ils ont mis en place assez rapidement quand ils ont mis en place la nouvelle interface. Et ils ont décidé de créer un autre module pour retravailler complètement les données financières et aller plus loin. Donc, peut-être qu'il y a à creuser là-dessus. Je ne sais pas si sur la version 16, qui va sortir bientôt, par exemple. Ils ont fait des évolutions, là, je ne pourrais pas vous dire. Ok ? Merci. Je vous en prie. Donc, ensuite, là, il y a la notion de thème. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle, puisque dans l'interface classique, on peut configurer les thèmes de l'interface. Et là, en fait, il y avait un thème qui avait été implémenté, qui s'appelait le thème Phoenix. Et en fait, ce thème-là a pour avantage de mettre un système de couleurs et d'affichage qui est assez proche, finalement, de ce que vous pouvez voir ici. Alors, quand je dis assez proche, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est assez proche. Et typiquement, si je vous montre, par exemple, cette page de portelette, là, en fait, on est dans... Vous voyez, avec le Nikonu, on est bien dans l'interface classique, mais avec un système de couleurs et un peu d'affichage qui, finalement, est très proche de la nouvelle interface. Et du coup, typiquement, ce rapport... Tout à l'heure, je pense que je vous ai montré ici que j'avais fait une page qui filtrait juste les rapports. Donc là, on voit les rapports sur les météoprojets. Donc là, en fait, il y a un endroit ici qu'on va dans Administration, Plan ou Blueprint en anglais. En fait, on peut décider de configurer comment on veut afficher différents types de projets. On va dire ça comme ça. Et là, typiquement, plutôt que d'avoir une simple page, si vous voulez, qui est là, on peut créer comme une collection de pages. Donc, vous voyez les différents onglets. Météo, projet, météo à faire, horoscope, anomalie, rapport. Et là, en fait, il y a moyen de créer des liens en disant qu'en fait, dans cette espèce de projet-là, affiche en fait à l'intérieur la page de portelette suivante. Et du coup, en fait, quand on regarde sur le... Donc, vous voyez là, je suis vraiment dans la nouvelle interface. Pour le coup, là, c'était sur l'interface classique. Et là, c'est intégré dans Peps. Donc, c'est en fait, j'étais là. Et si je clique ici, en fait, je me retrouve avec cette page. Et vous retrouvez les différents onglets là qui ont été configurés ici. Ça marche ? Là, par exemple, ici, on est dans l'ancienne interface. Et en fait, je suis allé dans génération de rapports avancés, si je m'en rappelle bien. Et là, par exemple, c'est un rapport qu'on génère qui est le rapport des météoprojets. Là, c'est la même chose. Vous voyez, on est allé sur l'autre onglet. Et on dit qu'en fait, on appelle Jasper, parce qu'on utilise Jasper. Et on lui dit, là, du coup, tu nous génères un PDF de ce rapport que tu afficheras là. Et donc, vous voyez, dans les différents onglets, je vais prendre le risque de cliquer puisqu'on a... Je vois qu'on avance bien, donc c'est pas mal. Donc là, anomalies, ça va appeler des... Ça va faire du contrôle sur les différentes météos du projet. Et ça va nous dire, finalement, s'il y a des anomalies de projet. Alors là, c'est une plateforme de test. Donc, c'est pas forcément la bête de course. J'espère que ça va quand même s'afficher tout le temps. On va lui donner un petit instant. C'est à la suite, ça limite, c'est pas très, très grave. Mais finalement, ce que vous avez vu, c'est que ce rapport-là, on l'intègre directement dans l'onclé. Et voilà. Voilà. Ça permet quand même de construire un certain nombre de choses. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas si dans l'interface classique, on pouvait faire ça. Mais j'imagine qu'on pouvait faire peut-être un portlet HTML qui derrière peut-être rappelait ça. Je ne pourrais pas vous dire. Patrick, oui, on pouvait faire de l'encapsulation de rapports Jasper dans Clarity. Dans l'interface classique, on pouvait le faire. D'accord, très bien. On continuera à le faire dans la nouvelle interface comme tu le présentes, en effet. Voilà. Ensuite, alors là, typiquement, c'est ce qui nous permet d'avoir une visu sur nos ressources et de savoir finalement si elles sont staffées, surstaffées ou quoi. On a plusieurs filtres. Là, on voit finalement que celles-ci... Oui ? Quelqu'un voulait intervenir ? Non, non, c'est bon. Continue. C'est bon. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'est une vue, par exemple, qui nous montre par ressources. Donc après, on peut choisir un certain nombre de filtres pour sélectionner en fonction d'un OBS, d'un type de profil et autres. Donc nous, on l'utilise pas mal pour voir si on a des ressources surstaffées. Mais plus particulièrement, on utilise cette vue. Donc c'est là même, en fait. C'est juste qu'il suffit de cliquer « Je veux voir les ressources sur Invest ». Là, c'est « Invest sur ressources ». Et donc après, en fonction de ce que l'on a préconfiguré, on peut voir le plan de charge, on peut le changer. D'accord. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, voilà, ça, typiquement, on a un programme qui est géré en mode safe, où là, en fait, on a 16 équipes, en gros, avec différents types de profils. Et c'est sur ce mode de vue qu'on va travailler pour faire le plan de charge. Et après, quand on sera ici, on fera juste remplir par rapport aux allocations. Et ça nous fera les calculs automatiques, en fait. Donc c'est pas mal. Franchement, pour le coup, on l'utilise beaucoup. Qu'est-ce qui a de pas mal aussi ? Les roadmaps. Alors les roadmaps, pour le coup, c'est vraiment nouveau, je pense. Ça n'existait pas du tout sur l'ancienne interface. Et là, en fait, c'est un petit peu un tour de passe-passe, puisqu'on peut très bien l'utiliser pour faire du suivi de portfolio, ou on peut très bien l'utiliser pour faire du suivi opérationnel de quelque chose. Donc là, typiquement, je crois que ce que j'ai choisi, c'est les objectifs de la PMO pour 2020. Et donc là, vous avez la possibilité de définir. Donc je suis allé ici, gestion des listes. Et en fait, à un moment donné, j'avais défini quels sont les objectifs que l'on doit atteindre au niveau des suivis de projet, du programme UGL, commande et inversement. Et derrière, après, ça nous fait... On peut rajouter ces petits éléments d'affichage. Donc c'est comme si c'était un gantt. On pourrait dire ça comme ça. Même si le mode gris existe aussi. On peut le gérer sur les deux modes. Mais si je reviens sur le... Voilà, c'est un petit avancement, très bien. Voilà, si je reviens sur ce mode-là. En fait, ça nous permet d'avoir une visualisation temporelle de quelque chose qui n'est pas obligatoirement un projet. Dans ce cas-là, non, en tout cas. Et là, c'est pareil. On peut mettre des commentaires. On peut mettre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si... On va cliquer là. Est-ce qu'il y a des choses avec le commentaire ? Bon, voilà, typiquement. Donc ça permet de faire du suivi. Et ça permet aussi de faire de la comparaison. Alors là, ce n'était peut-être pas le meilleur exemple. Je ne sais pas si j'ai un bon exemple à vous donner. Mais typiquement, vous pouvez avoir des images, en fait, de votre plan. Vous pouvez faire des scénarios. C'est-à-dire, vous dites, je vais avoir une version. Si, en gros, on n'a pas de problème de budget, si on nous demande de faire un plan de contingence, qu'est-ce que ça va faire ? Et aussi, vous pouvez faire des comparaisons. Donc, des comparaisons par rapport à... Je ne sais pas, moi, par rapport à... On va prendre... C'est un peu vieux tout ça, mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, là, on voit un petit peu les petites barres qui ont bougé. Je crois qu'il faut cliquer sur le petit triangle, qui est le plus nécessaire. Et, en fait, on peut voir les différents glissements. Pour le coup, on les comparaisons, on ne l'utilise pas systématiquement. Mais c'est vrai que c'est une vue qu'on aime bien voir, puisque ça peut être sympa, par exemple, pour assez vite identifier. Je reviens, là, sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Lorsqu'on fait un point d'avancement au niveau macro sur les projets, bon, voilà, ce sera des objectifs, ce n'est pas grave. Vous voyez, on peut utiliser un système de code couleur un petit peu pour expliquer ce que c'est. Et la légende, du coup, va nous permettre de comprendre dans quel statut est telle ou telle boîte. Donc, là, c'est une vue par statut d'avancement, mais on peut le faire aussi par une vision globale. Où là, en fait, tout ce qui est en rouge, ça veut dire qu'il y a un gros problème, et là, il va falloir besoin d'aide, et en orange, potentiellement, ce qui est à risque. Donc, les roadmaps, pour le coup, on l'utilise pas mal. On l'utilise aussi bien au niveau du suivi des portefeuilles projet, des météoprojets, et je vous dis, sur certains objectifs d'entreprise, pour faire du suivi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment un projet, mais qui est un peu plus strat. C'est typiquement le genre de choses qu'on exploite. Oui, l'autre chose aussi qui est apportée par la nouvelle interface, c'est le fait de pouvoir créer ce qui s'appelle les custom invest, alors les investissements spécifiques. Concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'au lieu de créer un projet et puis d'essayer d'en faire un fourre-tout, on va créer finalement un custom invest. Donc, on va dire ce que c'est. Donc là, j'ai déclaré un custom invest qui s'appelle simulation d'investissement. Et là, typiquement, quand je clique… Je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire, en gros, un petit outil qui me permet de faire des simulations de changements au niveau des coûts sur des projets, des programmes, peu importe. Donc là, si je prends celui-ci, voilà. Donc là, ça me permet de faire un pré-filtre de ce que je veux faire. Et là, pour le coup, vous voyez bien que par rapport à un projet que je vous ai montré tout à l'heure, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, on n'est pas du tout dans la même philosophie, mais c'est exactement ce que propose l'interface. Donc là, voilà, on peut définir des règles. Donc voilà, ce n'est pas une tâche, c'est autre chose. Et du coup, ça permet de faire des calculs financiers avec des écarts et autres. Voilà. C'est le genre de choses vraiment que la nouvelle interface nous a permis de faire. Et je vous dis, où les utilisateurs… Enfin, il n'y a plus un seul utilisateur. Si, mis à part les admins, dont je fais partie, qui ont besoin de l'interface classique pour faire des créations de comptes, de l'administration pure du système, tous les autres utilisateurs ont basculé sur la nouvelle interface. Donc j'ai fini avec ma présentation. Je suis peut-être allé un peu trop vite, mais du coup, ça laisse plus de temps peut-être pour vos questions. Donc je suis à votre écoute. C'est gentil, j'ai une question. À partir de la feuille de route, comment je fais pour importer des projets que j'aurais sélectionnés ? Alors là, je ne l'ai pas fait là, mais on peut le faire en live. Ce sera plus sympa. Oui. Feuille de route, d'accord. Donc je fais un nouveau. Qu'est-ce qu'il faut préciser ? On va dire investissement 2021, ce sera plus sympa. On reste en 2021. OK, ça devrait être bon. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose ? Je ne m'appelle plus. Ah oui, peut-être là. Normalement, voilà. Donc là, je crée une version test. Et là, du coup, à chaque fois, il me recrée, on va dire, une vue vierge. Je vais aller, par exemple, dans le mode gris. Et si je ne dis pas de bêtises, si je clique ici, je peux faire importer à partir d'un fichier et synchroniser des éléments. Donc ça doit être quoi ? Je pense que c'est projet. Et là, vous pouvez sélectionner les différents projets. Je ne sais pas. Je vais mettre tous les projets actifs. Une modification. Et si je fais ici tirer mag, c'est rien. Voilà. Je fais tout sélectionner, ajouter. Et ça va me les rajouter, en fait, dans l'élément. OK, merci. Je t'en prie. Alors, ce que n'a pas montré Patrick, mais c'est que vous pouvez très bien intégrer dans une roadmap des custom investments. À partir du moment où vous les topez pour qu'ils apparaissent dans une roadmap, vous pouvez très bien ensuite, dans une roadmap, là où il y a des projets ou des idées qui sont des investissements standards dans Clarity, vous pouvez très bien demain, si vous personnalisez vos investissements, encore une fois, avec différents custom investments, vous pouvez les intégrer à votre roadmap. Voilà. En complément des projets et des idées. Oui, effectivement, ce n'est pas limité à, qu'à des objets de type projet. Voilà. Et vous pouvez aussi, dans une roadmap, faire une création from scratch. je parle d'investissement pour ne pas dire projet, idée ou produit ou tout autre chose, mais on peut très bien créer une ligne from scratch et avoir cet investissement qui apparaîtra, en effet, dans votre roadmap, parmi, avec l'ensemble des investissements que vous aurez choisis. Maintenant, si on considère la bascule, à la base, normalement, vous n'avez pas de custom invest. Donc, pour le coup, je pense que ce sera un next step. C'est-à-dire qu'au début, vous n'aurez que des projets et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte du potentiel des custom invest. J'avoue qu'à notre niveau, on n'est pas allé très loin. Mais par exemple, pour vous donner un exemple, il n'y a pas la notion de programme en tant qu'objet programme dans la nouvelle interface. Ça n'existe pas. Certains, de ce que j'ai vu avec certaines entreprises, ils ont créé un custom invest qui s'appelle programme et qui est un conteneur, qui va permettre peut-être de contenir des projets ou en tout cas, c'est ce qu'ils vont utiliser après s'ils utilisent les hiérarchies. Les hiérarchies, pareil, que je n'aime pas présenter parce qu'aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Mais c'est typiquement le genre de choses que j'ai pu voir pour certains utilisateurs. Moi, à la limite, là où je serais curieux, c'est de savoir si vous posez des questions plutôt du style est-ce que ça, ça va marcher ou pas dans la nouvelle interface au cas où vous auriez des questions de ce genre. Parce que souvent, c'est ça le problème en fait. Je vous prenais l'exemple de la page d'accueil. Habituellement, je ne sais pas, dans la page d'accueil classique d'un utilisateur, on va dire chef de projet, il va avoir une vue sur ses projets, une vue peut-être sur les feuilles de temps, une vue sur certains indicateurs. Là, en fait, il va se retrouver avec ça. Pour le coup, les utilisateurs, en tout cas chez nous, ils n'ont pas du tout râlé. Ça ne leur a pas manqué. Mais ça, peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Ce n'est pas pour la BNP ou je ne sais plus lequel que vous avez fait, d'ailleurs, coprime une page custom. Une page d'accueil custom. ça doit être pour Orange, ça doit être David. D'accord. Oui, il me semble que vous avez fait ça. Oui. Donc, ça se fait finalement, mais ce n'est pas dans le produit. Je disais, Patrick, excusez-moi, je n'avais pas ouvert le micro, que certaines personnalisations, comme la page d'accueil, on peut le faire dans un mode on-prima, c'est-à-dire qu'un peu comme dans ton environnement, c'est-à-dire que vous avez les serveurs chez vous, vous pouvez faire des adaptations, des fichiers sur les serveurs. En mode SaaS, quand vous êtes hébergé par Broadcom, c'est-à-dire ce type de personnalisation, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Parce que vous n'avez pas accès, évidemment, aux fichiers côté serveur, etc. En revanche, quand vous êtes dans un mode de primaire, vous avez, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu plus de liberté et notamment, faire ce qui a été fait par un de nos collègues, c'est-à-dire personnaliser la page d'accueil. Voilà. Mais comme le disait si bien Patrick en introduction, la problématique quand on est dans l'interface classique et qu'on souhaite basculer vers la nouvelle interface, c'est les questions typiquement sur le spécifique et tout à l'heure, on y a répondu qu'est-ce qu'on entendait par spécifique ? Est-ce que ce sont les attributs personnalisés, les portettes personnalisées, les objets personnalisés, etc. Et Patrick nous a présenté en fait qu'il y a toujours la possibilité dans la nouvelle interface d'accéder évidemment à toutes ces personnalisations, que ce soit des objets custom ou des attributs custom, mais aussi nos portelettes qui sont ni plus ni moins des rapports dans Clarity. Et ça, les portelettes, on y accède au travers des channels ou des canaux en français d'une manière toute simple. Voilà. Oui, en fait, c'était qu'en été, je vais retrouver, voilà, c'est ici. Donc, si je fais modifier, si demain, disons que demain, j'ai un autre canal, ça s'appelle en français, OK, très bien. Si je veux intégrer une autre page, alors ça pourrait être vraiment autre chose d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement une page avec un rapport de portelettes. On crée un nouveau canal, on lui donne un petit nom. Je ne sais pas si on peut faire un… ça marche un HTTPS ? Je n'ai pas essayé. Normalement, oui. Slash, lâche. Google.com. Ça marche. On va essayer. On va essayer. J'espère que ça marche. Je n'ai pas fait le test. Non, je crois que quand c'est un HTTPS, ça ne marche pas tous les coups. Ce n'est pas ça, le problème ? Ce n'est pas pour ça qu'il y a l'URL… Il faut que tu mettes www devant Google, je pense. Il faut que ce soit une adresse devant Google, tu mets www dans l'URL. Je pense que ça marchera mieux. Moi, je pense qu'il y a certains lignes HTTPS où ça pourrait être un peu plus délicat. Et je crois qu'il y a même des… Ce n'était peut-être pas le meilleur exemple. Je pense qu'il y a moyen de faire des liens par exemple avec un OneDrive ou un Google Drive typiquement. Oui, oui, absolument. Ça doit être faisable. Je ne sais pas. On n'a pas fait le… On n'a pas le cas. Mais dans tes exemples, de toute façon, tu as montré qu'on pouvait faire des liens vers Jasper typiquement et encapsuler des réponses Jasper dans Clarity. On peut très bien le faire avec Power BI ou tout autre outil de reporting. En fait, c'est ni plus ni moins de l'encapsulation. Un channel, il faut entendre ça comme dans de l'encapsulation. Voilà. C'est ça. Patrick, j'ai une question. Oui. Je reviens à la feuille de route. Oui. Quand on fait importer les projets sur une feuille de route, est-ce que… C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Je ne vois pas la totalité de mes projets que j'ai dans le portefeuille et de mes idées. Est-ce qu'il y a un filtre que j'ai omis ? Alors… Je vais essayer de te répondre. Là, tout à l'heure, j'ai fait le test en sélectionnant un certain nombre de projets et pour le coup, ça a plutôt bien marché. Donc, si je reviens sur ce bouton-là et si on revient sur… Donc, c'est ici. Là, tu vois, tu peux dire soit je sélectionne des projets, soit je sélectionne des idées, par exemple. Ah, d'accord. Oui. Alors, ça, je n'ai pas vu. D'accord. Après, tu es sur quelle version ? Alors, moi, je ne suis pas sur la nouvelle interface, je suis sur la 15.3, l'ancienne interface, mais on a quand même installé un bout de la nouvelle interface. D'accord. C'est Coprime qui a fait. OK. Parce que là, pour le coup, oui, là, c'est la 15.9.3, mais effectivement, tu peux avoir beaucoup plus de choses. Déjà, tu as au moins ces deux-là. Et après, donc, je n'ai pas d'idées. On n'utilise pas les idées pour le coup non plus. Mais après, c'est une question de filtre que tu vas avoir. Là, j'ai choisi les projets actifs, mais tu pourrais sélectionner autre chose. C'est vraiment… Oui. Alors, moi, je ne pensais pas configurer totalement. Bon, c'est à faire. C'est à faire, mais là, tu vois, par exemple, juste pour te montrer les petites choses que tu peux faire. Tu vois, là, j'ai récupéré tous les projets qui dit Mac. Bon, pourquoi pas. Mais après, imaginons que tu veux… Alors, là, on va faire un mode un peu expérimental. Tu veux dire, je veux le définir par zone. J'ai aucune idée. Donc, on va dire quoi ? Alors, zone, on va dire zone. Zone. Et là, tu pourrais dire, je ne sais pas, moi… Non. Hop là. Sans les fautes, ce serait mieux. Voilà. C'est mieux, sans les fautes. Voilà. Non. Tu peux lui mettre une petite couleur aussi, si tu veux. Sud. Est-ce qu'on peut mettre couleur ? Tac. Tu m'excuseras pour les couleurs. Voilà. Terminé. Et ensuite, si tu vas dans ce mode gris… Donc, c'est juste pour te montrer un exemple de ce que tu peux faire. Oui. Là, tu dis, je vais rajouter… Patrick, il nous reste juste une minute. Bon, c'est parfait. En une minute, ça se fait. Tu me crois ou tu ne me crois pas ? Je te crois. Voilà, la zottique est par là. Tac. Tu la ramènes au tout début. Voilà. Et là, du coup, on va le faire un peu au pif, tu m'excuseras. Donc là, tu es presque en mode Excel. Comme tu peux… Tu vois, je fais des copies qui sont cellules. En plus. Et là, du coup, si tu reviens sur le mode un peu gante, tu pourras voir ces regroupements qui sont effectués là en disant je veux que tu fasses des couloirs par zone. OK. Donc là, il y a un que je n'ai pas sélectionné et d'autres que j'ai sélectionné et ainsi de suite. Donc, c'est vrai. Pour le coup, je te dis, la roadmap, c'est vraiment un super outil. D'accord. Merci beaucoup. C'était très instructif. Merci. Merci à Patrick pour sa présentation et puis merci à votre présence à tous et toutes. On va terminer. Là, il est 15h15. Il y a d'autres sujets qui suivent derrière. Donc, je vous donne peut-être rendez-vous tout à l'heure. Sinon, il y a des ateliers. Donc, je ne sais pas sur quels ateliers vous serez, mais je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Au revoir et merci Patrick. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501